Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h39, L'Anglais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. La fameuse taxe sur les GAFA, les Google, Apple, Facebook et autres géants de la technologie américaine connaît un nouveau rebondissement, elle va finalement peut-être se faire. On peut l'imaginer parce que le ministre des Finances allemand a déclaré hier que son pays était, je cite, foncièrement d'accord avec la France sur la taxation de ses grandes entreprises. C'est un changement de pied complet parce que jusqu'ici, Berlin renaclait, pour dire les choses gentiment, on ne voulait pas entendre des projets de Paris. On connaît le fond de l'affaire, les GAFA, ces fameux GAFA, ne payent quasiment pas d'impôt en Europe alors qu'ils y font des profits substantiels parce qu'ils domicilient, pardon, ils domicilient, je vais y arriver, leur activité dans les pays européens qui taxent le moins, comme l'Irlande ou le Luxembourg, d'où l'idée de créer un impôt spécifique qui est un peu baroque. Un peu baroque, pourquoi ? Parce que c'est une taxe sur le chiffre d'affaires, elle serait de 3% si on suit les préconisations de la Commission européenne. Le problème, c'est qu'on ne veut pas taxer tous les chiffres d'affaires, mais seulement celui des GAFA. D'où un certain nombre de contorsions juridiques dans le texte qui est préparé qui, à mon sens, ne tiendront guère devant les conseils constitutionnels et autres cours de justice. Autant dire que c'est un impôt à la tête du client, quel que justifié que soit le fond. Bon, alors, dans ce cas-là, ça veut dire que ça ne se frappe pas, cette histoire ? De toute façon, pas avant 2021, parce que les Européens voudraient d'abord tenter de faire adopter leur projet par l'OCDE, pour lui donner une assise géographique plus large et une assise politique plus large. Mais, indépendamment de l'issue technique de ce projet GAFA, l'accord franco-allemand est une bonne nouvelle, sur le plan politique, justement. Il intervient alors qu'un autre accord européen se profile pour contrôler les investissements étrangers en Europe. Il s'agirait de monter un réseau d'échanges d'informations sur les prises de contrôle d'entreprises stratégiques par les intérêts étrangers. Quand on dit étrangers, c'est un mot poli pour dire chinois. Parce que c'est évidemment la Chine qui fait ses emplettes dans le monde entier pour acheter technologie expertise sur les métiers dont elle a besoin. Il n'y a pas si longtemps, elle a pris le contrôle d'une entreprise de robotique allemande qui s'appelle KUKA. On en a parlé ici même. Ça a ému l'opinion publique allemande. Tout ça témoigne donc d'un début de prise de conscience en Europe qu'il faut se protéger et se défendre. Vous voulez dire qu'on fait du Trump sans le savoir en quelque sorte ? Exactement. Exactement. C'est tout à fait ce que je veux dire. Et un tel changement d'attitude de nos gouvernements est bienvenu. Parce que jusqu'ici, l'Europe était un peu naïve sur ces questions. Elle commence à prendre ses frontières extérieures au sérieux. Et c'est précieux. à la veille d'élections européennes où la marée populiste est très puissante. Il y a eu un autre signe de ce retournement vendredi dernier, donné par Christine Lagarde, la patronne du Fonds monétaire international. Dans une interview très intéressante d'ailleurs aux Echos, elle nous dit, j'ouvre les guillemets, sur bien des points, Donald Trump a raison. Ouh là, diable, qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Elle donne ce coup de chapeau au président américain à propos de sa confrontation avec la Chine, justement, sur les questions commerciales. Et elle nous dit que le commerce international doit être plus juste. Autrement dit, qu'il faut veiller à nos intérêts et plus particulièrement aux intérêts des classes moyennes qui ont subi une baisse de niveau de vie dans nombre de nos pays. Et dans ce déclassement, la mondialisation telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui a une part de responsabilité. François Langlais pour Langlais Co. Tous les jours sur RTL. Allons-titrage Société Radio-Canada C'est parti !